Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue Ouh notre belle Iowa est heureux et il dort tout seul dans son lit Allez de bon matin on est déjà en train de s'occuper du jardin Bah écoutez tant qu'il y est encore il pourra faire des recherches et parler aux plantes vous savez qu'il adore ça Oh n'empêche on se rapproche tout doucement du niveau 10 en jardinage quand même 73% Le petit tour des calcaires de creusage et compagnie Soussoul we walk Allez Soussoul we walk A tout à l'heure Iowa Ramène nous des petites surprises Capsule de sauvetage à la dérive Alors qu'il se promène tranquillement dans les environs de Star Tronvega Iowa voit une capsule de sauvetage abîmée dérivée en orbite Les lumières clignotent Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur S'il amène à bord de sa fusée Il pourra voir ce dont il s'agit Ou peut-être juste l'utiliser pour récupérer des pièces détachées Allez on va l'amener à bord Extraterrestre à bord Alors Iowa utilise les bras robotroniques de sa fusée Pour amener la capsule de sauvetage à bord par l'intermédiaire du sas Après avoir passé quelques minutes à taper sur la trappe de la capsule Iowa la voit s'ouvrir et une créature extraterrestre en sort Iowa ne sait pas trop s'il doit essayer de l'attraper et de la maîtriser Ou juste la rejeter dans l'espace On va essayer de l'attraper, attendez ! Un spécimen pour la science Après avoir lutté avec l'étrange créature visqueuse Iowa parvient à la faire rentrer dans un gros réception à spécimen Il va la ramener sur terre pour que les scientifiques puissent la disséquer Euh non l'étudier Ouais c'est ça ouais Dégolasse 8 en compétence physiologique Ça c'est cool Il est revenu ! Alors est-ce que tu peux améliorer ta fusée toujours pas ? Pfff Ouais à toute Problème technique Une fois de plus Iowa maudit son système de communication Depuis son arrivée dans l'espace il a subi une multitude d'interférences dans ses communications radio Il est sur le point d'appeler le support technique téléphonique lorsqu'il la voit La cinquième éruption solaire en une demi-heure Cela explique tout ! Iowa décide d'aller enquêter S'amuser avec le soleil Iowa s'approche du soleil quand il aperçoit une immense soucoupe volante avec un extraterrestre joyeux à bord du cockpit L'extraterrestre manipule un genre de rayon à phase pour tirer des astéroïdes directement sur le soleil D'accord ! A chaque fois qu'un astéroïde atteint la sa cible le soleil entre en éruption et l'extraterrestre rit Que doit faire Iowa ? Lui donner une bonne claque oui ? Est-ce qu'on doit raisonner à l'extraterrestre ou menacer avec des canons ? On va essayer de le raisonner ! Une requête raisonnable Iowa met un certain temps à attirer l'attention de l'extraterrestre mais une fois qu'il y parvient L'extraterrestre se sent très compréhensif Apparemment ce qu'il faisait est l'équivalent extraterrestre du golf Assurant qu'il ignorait que cela nuirait aux communications Il lui donne ses pierres spatiales et s'en va On a récupéré une pierre spatiale ! What ? Enfin c'est pas que je suis pas contente mais si on peut pas extraire un élément Voilà enfin c'est un truc de collection c'est pas vraiment un cristal Ouais voilà c'est juste de la déco quoi Bon tant pis Bon Iowa je vais acheter des bouquins sur la fuséologie Je me dis peut-être que si il lit tout ça Il complètera son niveau Alors comme je sais pas à quel niveau et tout j'ai pris les 3 bouquins C'est pas comme si on avait pas de thunes en même temps Mais regardez ce qu'il fait ! Il en a eu marre de lire ! Et il nous fait une petite danse là Est-ce que c'est pas de la Simrumba que tu fais ? Non c'est juste une danse normale hein ! J'ai eu des plaintes la semaine dernière là ! Alors tes fans elles veulent te voir danser de la Simrumba hein ! C'est un peu spécial ! Puis c'est pas vraiment la musique qui va avec mais Ohlala ce cul ! Voilà je pense que comme ça Les viewers seront ravis ! Et quelques viewers aussi je l'espère ! Oh yeah baby ! Oh yeah ! Oh tu bouges ton corps tu ondule ! Aïe ou waouh ! Voilà ! Il monte la fuséologie ! Donc c'est bien le niveau 3 qu'il fallait ! Un petit peu de nage au réveil ! Ça fera de mal à personne ! Surtout pas à ses biscottos ! Ah ! On arrive à 9,5 de fitness quand même ! Ça monte doucement mais sûrement au niveau des compétences ! De toute façon comme les collections ne sont pas prêtes d'être finies ! On a le temps de monter les compétences tranquillement ! Oh la vache ! Il va me taper le 100% jardinage là à force de parler aux plantes ! Je pensais que ce serait plus compliqué le jardinage ! Bon après c'est surtout la logique que j'ai pas beaucoup avancé ! Je suis même pas au niveau 9 ! Bon là voilà du coup je le fais travailler sa logique ! Il est un petit peu à fond là ! On monte on a 8,74 ! On est encore loin de rattraper les deux autres niveaux ! Bon il est un petit peu tard presque 1h du matin ! Mais comme on dit le temps n'a pas d'importance ! Seule la vie est importante ! Il est un grand philosophe ! Le temps est sans importance ! Seule la vie est importante ! Non ! Alors non ! Je t'en prie ! Sérieux ! Mais non ! Je vous jure il fait tout pour mon kikiner ! On est à 99% ! Monsieur il tient plus faut qu'il aille pisser ! Voilà ! Ah bah c'est pas hein ! Quand même hein ! Et tu vas m'extraire un élément du jet qu'on a récolté ! Vu que c'est un truc qui est rare ! Je sais pas si on l'a déjà eu ! Donc bah go hein ! Extrais moi un élément ! C'est peut-être l'élément qui nous manque ! On sait pas ! Allez ! Un platium ! On a pas la musique ! C'est que c'est pas un truc nouveau ! Allez bonne nuit Iowa ! Repose toi bien ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ça y est ! Niveau 10 en jardinage ! Oh la la ! GG ! Il a juste parlé aux plantes et ça y est quoi ! Voilà ! Première compétence au max ! Enfin ! En dehors évidemment de l'archéologie ! Parce que c'était la plus simple à compléter ! Et de la culture savadoradienne également ! Pas content Iowa ! Il a dû faire le ménage ! Ouuuh ! Allez ! On va repartir un peu dans l'archéologie ! Et rapidement pour pouvoir faire deux objets qu'on a reçus récemment ! Un renvoyé au conseil ! D'ailleurs je pense que je vais arrêter pour un temps de faire venir les trucs ! Parce qu'on a autre chose à faire en fait ! Si que ça met tout le bordel ! Ok ! Et bien c'est deux choses authentiques qu'on renvoie ! Voilà ! Il a bien bossé ! Bah non bichon ! Tu sais ce que tu vas faire ! Tu vas aller explorer l'espace ! Allez ! Où es-tu Poukapou ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Iowa observe une impressionnante tour sur une planète rouge ! Le refuge canin cosmique n'est pas un mythe ! Il existe ! Iowa cherche le bien-aimé Poukapou de Madame Fouzine ! Super ! Une espèce rare de chien de l'espace qui pourrait rapporter beaucoup d'argent sur le marché noir ! Cela rapportera aussi beaucoup d'argent à Iowa ! S'il le rapporte sain et sauf dans son foyer ! Bien sûr qu'on va dans le refuge ! Bienvenue dans le marécage ! Iowa garde sa fusée et entre dans le refuge ! L'extraterrestre à l'accueil et lève la tête quand il rentre ! Le poste est déjà pourvu ! Annonce-t-elle ! Ah c'est une femme pardon ! Iowa peut parler du chien disparu ou trouver un prétexte pour examiner les lieux ! Allez ! Raconte un mensonge ! La laisse rouge ! On dirait que même le refuge a ses propres procédures ! Après avoir vanté la perte de son chien, Iowa remplit 13 formulaires en attendant d'être accompagné jusqu'au cage ! Il rend les formulaires lorsqu'il remarque une petite laisse rouge, comme celle de Fitz sur sa photo ! Bah je croyais que c'était Poucapou ! Je comprends rien moi ! Sortant d'un carton sous le bureau ! Que faire ? Demander les explications ! Passez en revue les cages ! Hein ? Euuuuuh... Demander les explications ! Une histoire tirée par les cheveux ! Tant que c'est pas par des chevaux ! Après être allée aux toilettes pour regarder à nouveau la photo de Fitz, Iowa interroge l'extraterrestre à propos de la laisse. Nerveuse, l'extraterrestre commence à gonfler et à devenir toute jaune, mais persiste à dire qu'elle vient d'un chat solaire arrivé récemment. Iowa entend alors un gémissement derrière le bureau. Tente-t-il de récupérer l'animal ? Ou attend-t-il une explication ? Heuuuuh ! Allez on prend l'animal, on fait du rescue ! Poucapou retrouvé ! C'est Fitz ! Bah donc Poucapou ou Fitz ? Je crois que c'est la marque, le Poucapou et Fitz c'est son nom. Avant que les extraterrestres ne puissent l'arrêter, Iowa est dehors avec le précieux Cabot sur le point de récupérer sa récompense. Un petit coup de téléphone à la police galactique en chemin devrait régler le problème du trafic illégal des démons que fait le refuge. Retourner chez soi avec le chien. Bah non il faut le donner à sa maman ! Pauvre petit chien chien ! Oh ! 500 Simflous veut gagner en tout cas ! Allez, on est reparti faire un tour ! Toujours pour améliorer sa compétence évidemment ! Perdu dans une nébuleuse, les instruments d'Iowa se détraquent et sa fusée est plongée dans une lumière violette. Oh, la plus belle des couleurs du monde évidemment ! De la poussière mauve et dorée recouvre le ciel à perte de vue. C'est-à-dire pas très loin. Il a dû dériver dans une nébuleuse géante. Iowa peut appeler à l'aide ou continuer à avancer en espérant que les instruments de sa fusée lui permettent de sortir de là. Ah, continue à avancer ! Tiens, on est un warrior ! Au moins, c'est une jolie nébuleuse ! Iowa erre dans le nuage. La danse de l'or et du violet est presque hypnotique. Un rêve exquis. Ou une tombe de luxe. Il est en paix avec la beauté de son destin funeste lorsque tout à coup sa fusée sort de la nébuleuse. Il est libre ! Il lui faut juste encore un peu de chance car il doit rentrer chez lui avec très peu de carburant. Ouais, t'inquiète, rentre à la maison. Et le revoilà ! Alors, il est un petit peu fatigué. Il t'est un petit peu fatigué. Mais tu vas venir un peu travailler ta stratégie et jouer aux échecs pour que nous puissions augmenter ta logique, mon coco. Parce que c'est le seul domaine dans lequel tu pêches encore un peu. Allez, il va faire le 9, niveau 9 et 25% et puis il va se coucher. Parce qu'il est 2h du mat', c'est une bonne heure pour espioter, n'est-ce pas ? Tout le monde va se coucher à 2h du matin, évidemment. Allez ! Tu peux aller te reposer sachant qu'on est déjà samedi et il nous reste 2 jours avant de retourner dans la jungle. Donc, bah oui, parce que je vais y retourner. Puisque, puisque, puisque... Pourquoi pas, quoi. Il est vraiment pratique, ce vélo. C'est hyper pratique, il va beaucoup plus vite à se gambader sur l'île pour choper les trucs. Donc dans la jungle, ça va être aussi super bien. Eh, devinez quoi ? Allez, on retente dans l'espace, bordel à cul ! Perdu dans l'espace, Iowa avance dans la galaxie lorsque tout d'à coup, il remarque une constellation qu'il n'avait encore jamais vue. En vérifiant ses coordonnées, Iowa se rend compte qu'il n'est pas du tout là qu'il croyait être. De plus, ce GPS, le système de positionnement galactique de sa fusée est en panne. Il est perdu dans l'espace ! On reste calme, mon chou. Carte au trésor, tout en essayant de ne pas paniquer, Iowa scrute l'horizon à la recherche d'étoiles familières. Là, une lumière qui clignote. Il se rapproche et découvre une mystérieuse boîte en verre avec un genre de message à l'intérieur. Iowa le sort et trouve une carte avec un X sur une planète très près de la tête de la constellation. C'est presque trop facile pour ne pas être suspect. Que faire ? Allez, on va juste continuer à avancer. Allez, prudents. Le tunnel. Pensant qu'il s'agit d'un piège, Iowa maintient sa vitesse. Mais bientôt, il commence à manquer de carburant. Le radar ne repère rien en dehors de la planète sur la carte. Iowa n'a pas vraiment le choix. Il change de direction et fait atterrir sa fusée devant un arbre solitaire poussant sur une falaise. En dessous de l'arbre se trouve l'entrée d'un petit tunnel. Doit-il l'attendre à l'intérieur ? Oh oui, 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 oui. Iowa est repéré. Iowa crie pour signaler sa présence. Oh, du bateau. Pas de réponse. Le seul son qui se fait entendre est un doux ruissellement. Ouais, je le fais bien. Il entre en silence dans le tunnel. Mais tout à coup, tout devient noir. Il se retourne brusquement. Allumant sa fidèle lampe frontale, ses yeux brillent dans les trois faisceaux de lumière. Pas deux, mais des centaines. Iowa peut tenter de s'expliquer ou prendre ses jambes à son cou. Il va parler aux extraterrestres, c'est pas les premiers qui voient. Iowa a toujours été un bon baratineur et les mensonges sont plus crédibles lorsqu'ils contiennent une petite histoire de vérité. Après avoir expliqué que son GPS était en panne, il mène les créatures arachnoïdes, à quelle horreur, jusqu'à sa fusée. Bien sûr, l'écran est toujours noir. Tout en marmonnant, un technicien extraterrestre monte à bord et frappe trois fois le GPS. C'est magique. Il fonctionne. Iowa entre les coordonnées de sa planète d'origine et décolle en hâte. Et bah voilà, mon chou. Tu vas pas danser ? Non, disons qu'il est presque au niveau 9. Allez, on est reparti du coup. J'enchaîne un petit peu, mais bon, je vous ai déjà expliqué quoi. C'est pour aller à Sixam. Problème technique. Une fois de plus, Iowa maudit son système de communication. Depuis son arrivée dans l'espace, il a subi une multitude d'interférences dans ses communications radio. Il est sur le point d'appeler un support technique lorsqu'il est là... Un cinquième... Ouais bah c'est... Bah on va y aller, on l'a déjà fait tout à l'heure ça. Ah, c'est la première émission qui se répète, dis donc. Donc, on va cette fois-ci le menacer avec des canons, l'extraterrestre qui joue au golf. Échec de l'intimidation. Iowa tire des ions sur la pile de pierre de la créature et rate le sourire jusqu'aux oreilles vertes et pointues. La créature glousse, attrape un autre astéroïde dans le rayon à phase et le lance sur la fusée d'Iowa. Fissure un panneau à l'arrière. Il s'apprête à en lancer un autre quand Iowa s'enfuit à toute vitesse, pourvu qu'il puisse encore atterrir. Bah oui, bah oui, bah c'était la meilleure option tout à l'heure en fait. Et on est revenu, encore une fois, et on est à 80% du niveau 8, bientôt niveau 9. Et bah écoute, tu es reparti alors. Difficulté technique. Est en route vers une nouvelle aventure extraordinaire dans l'espace. Enfin, il le serait si sa fusée décollait. Ce qui n'est pas le cas. Bah on vient de la voir là, elle est plus là. Donc elle est forcément décollée. Un message d'erreur sur l'écran de contrôle principal. L'informe que les pilotes des dinothermes de la fusée doivent être mis à jour. Tentez de le mettre à jour. On va taper dessus. Dilemme. Quand Iowa clique sur le bouton mettre à jour, pour mettre à jour les pilotes des dinothermes, un message très utile apparaît. Il indique que la demande ne peut pas être exécutée parce que les pilotes des dinothermes n'ont pas été mis à jour. Bah, redémarre alors. Redémarrage. Ah oui, éteindre et rallumer. La solution technique préférée des spécialistes des fusées du monde entier. Les dinothermes crépitent et un nouveau message apparaît. Vos dinothermes n'ont pas été éteints correctement. Souhaitez-vous redémarrer vos dinothermes en mode sans échec ? Oh oui. Iowa lance le mode sans échec. Des dinothermes sont immédiatement éjectés de la fusée avant d'exploser. Cela ne ressemble pas du tout à une absence d'échec. Cela dit, cela fait disparaître le message d'erreur. Ceux qui vont malheureusement atterrir avec une brèche dans le moteur est incroyablement dangereux. Bah, go, mec ! Un tir tourne ! On va arriver au niveau 9. Après, on pourra améliorer la fusée, je crois. Commerce dans l'espace. Iowa s'aperçoit de quelque chose au-dessus de lui. En s'approchant, il voit un vieux vaisseau imposant. Il arbore un drapeau avec un symbole de la monnaie spatiale qui représente le commerce intergalactique. C'est un vaisseau marchand qui veut faire des affaires. Iowa lance sa procédure d'amarrage. Yeah ! Iowa l'intermédiaire. Le vieux marchand grisonnant fait une offre à Iowa. Si ce dernier apporte une partie de sa cargaison sur terre, il pourra en garder une partie. Il pourra l'utiliser ou la vendre pour se faire beaucoup d'argent. La soute est plutôt grande. Iowa accepte donc cette offre. Oh bah dis donc ! Mais on va être un trafiquant de l'espace. Bonne journée ! Iowa et le marchand chargent la fusée et Iowa reprend sa route. Il se dirige vers la terre. Le voyage passe bien. Il n'y a plus de bouchons dans la ceinture d'astéroïdes et sa consommation de carburant est très correcte. De plus, il est bien parti pour toucher une jolie somme à son arrivée. Oh bah dis donc ! Oh bah alors ! 500 Simflos a gagné ! Super ! Bon bah comme tu t'es arrêté à 96% du niveau 9, t'y retourne, je suis désolée. Enlèvement ? Iowa ne se souvient pas de grand chose, mais il pense qu'il a peut-être été enlevé. Il se trouve désormais dans une petite arène stérile. Un groupe d'horribles êtres hétéroclites se tient furtivement dans les gradins. Lentement, un piédestal s'élève au sol. Deux objets s'y trouvent. Un ballon, une boîte avec deux trous, un rond et un triangulaire. L'excitation dans la pièce est épalpable. Allez, on va mettre le ballon dans le trou rond, c'est logique non ? Applaudissements ! Le ballon rond entre facilement dans le trou rond et les applaudissements enthousiastes retentissent dans la pièce. Par réflexe, Iowa salue gracieusement le public et le piédestal entre à nouveau dans le sol pour être remplacé par un autre. Sur le piédestal suivant se trouve un chapeau. Oui, c'est un très beau chapeau. Un chapeau melon peut-être ? Que doit faire Iowa ? Examinez le chapeau ou mettre le chapeau ? Allez, mets le chapeau mon coco. Et niveau 9 de la fuséologie. Yes ! Bien joué, Eureka ! Le chapeau va sur la tête ! Le public l'acclame à Iowa qui lui lance le chapeau d'un grand geste afin qu'un fan chanceux puisse le récupérer. Le piédestal vide redescend et disparaît dans le sol, puis est rapidement remplacé. Sur son dernier piédestal, il n'y a qu'une chaise, une simple chaise en métal. Est-ce qu'on s'assoit sur la chaise ou on s'assoit à côté ? On va s'asseoir sur la chaise, on va faire tout ce qui est bien aujourd'hui. Face et scie d'extraterrestres. Iowa est un pro lorsqu'il s'agit de mettre son postérieur sur des zones d'accueil de postérieur. Oh, il calpe postérieur les enfants ! Il s'assit sans le moins d'un incident et la foule est en délire. Mais elle ne l'acclame pas, elle se moque de lui. L'ensemble piédestal chaise Iowa s'enfonce dans le sol comme les autres prédestos. Iowa est victime de cette machination balancée sans aucun respect dans sa fusée et renvoyée chez lui. Quel mauvais coup on lui a fait ! N'importe quoi ! Allez, rentre chez toi ! Voilà, il est rentré. Normalement, on peut effectivement installer un atterrissage machin. Puisque c'est la dernière amélioration avant les trous de verre. Donc il va commencer. Et après cette longue journée pleine de péripéties, un bon dodo ! Ah, c'est l'automne du coup on a d'autres petites plantes ! Et on est reparti ! Tu continues l'installation de son truc là. Oh la vache ! On est à niveau 9 et 65% et on a terminé le dernier truc. Donc tu voyages encore un petit peu. Il a récupéré une pierre faciale et un FNI pour cette nouvelle expédition. Allez ! Tu retournes mon chou ! On n'est pas encore au niveau 10 ! Alors euh... On y est presque hein ! On est à 89% ! Donc go ! Tu vas me détester Iowa ! Tu retournes. On est à 3% du niveau 10. Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! On est au niveau 10 de la fuséologie ! On va pouvoir installer le truc machin bidule trou de verre pour aller sur Sig Sam ! Et on va surtout installer euh... la génératrice de trou de verre et... Euh... Wesh ! Non mais Josué ! T'es bien gentil mais tu dégages là ! Qu'est-ce que s'il s'invite dans notre piscine lui ! Je crois qu'on est bon là ! Le truc de trou de verre là ça va être bon ! Oh la vache ! Ça y est ! Bon bah je l'ai laissé dormir entre temps pour qu'il soit plutôt en pleine forme ! Et ça y est on est parti pour aller dans le trou de verre ! À travers le trou de verre ! Bon bah là euh... Allez on va descendre directement dans la lumière ! Oh ! On est parti pour Sig Sam les enfants ! Yes ! Wow ! Nous voilà enfin sur Sig Sam ! Oh oui regarde les cristaux qui nous manquent ! Ah tu vas tout fouiller moi je te le dis ! C'est étrange hein ! Mais c'est magnifique hein ! Et Ayoué il fait du vélo ! Ah 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 j'en fais plus ! Oh merde un alien ! Les touche pas parce qu'il faudrait pas que tu... Tu sois... Qu'ils te mettent enceinte quoi ! Oui ! Oui ! J'ai eu la petite musique ! On a récolté un nouveau cristal ! Albâtre ! Je récupère des trucs et je récupère en même temps des... Des bouts de fleurs là ! Des boutures ! Pour pouvoir exposer ça dans notre jardin ! Elle est étrange cette alien mais elle est magnifique ! Elle sort tout droit du Lord Elnedi mais euh... De l'espace quoi ! Bon ! Et bien j'ai fait le tour de Sig Sam ! J'ai récupéré ce que je pouvais récupérer ! Il a quand même fallu qu'on se naille jusque sur Sig Sam pour récupérer de l'albâtre ! Euh... Qui était un truc complètement classique ! Donc on va rentrer à la maison ! De retour chez lui ! Et il pourra retourner dans la jungle au prochain épisode ! Moi je vous laisse là pour cet épisode ! J'espère en tout cas qu'il vous aura plu ! Ça a été un peu décousu tout ça ! Bon Sig Sam ça reste une semi-déception ! En tout cas on se retrouve la semaine prochaine ! On retournera dans la jungle ! Pour les trucs à creuser là et à chercher ! Parce qu'il me manque toujours un, deux, puis dans la jungle ! Moi je vous fais des très gros bisous ! A la semaine prochaine ! N'hésitez pas à partager ma chaîne sur tous les réseaux sociaux ! Des gros bisous ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !